À la différence des pays anglo-saxons, en France, on a un petit peu d'autosuffisance. On pense qu'on n'a pas besoin d'avoir des compétences en finances personnelles. On pense qu'on sait faire des additions et des subtractions, donc on comprend, on est capable de redresser la barre sur les finances personnelles. Or, c'est totalement faux, parce que quand on compare un petit peu les pays anglo-saxons comme les États-Unis et le Canada, donc dès l'entrée à l'université ou dans les études supérieures, chaque individu est un petit peu responsabilisé sur la gestion de ses finances personnelles. Et cet individu va chercher à acquérir une compétence. Donc, ça devient même une obsession de maîtriser ses finances personnelles, de maîtriser son budget. Et ce n'est pas aussi simple que ça, puisqu'il faut avoir et acquérir surtout de la méthode. Or, en France, les gens vont se dire, « Ouais, mais je sais faire. » « Oui, je sais faire des additions, je n'ai pas besoin de vous. » « Moi, ce que j'ai besoin, c'est d'avoir plutôt les moyens. » Oui, on peut vous donner des moyens. On peut vous donner une carte bleue illimitée, mais ça ne vous empêchera pas d'être dans le rouge. Ce que vous avez besoin, c'est avant tout de prendre conscience, de savoir aussi que ce n'est pas parce que vous savez faire des additions, des subtractions, que vous êtes un génie des maths ou vous êtes un génie de la finance. Ce n'est pas parce que vous comprenez la composition du béton que vous êtes un maçon ou que vous pouvez couler un béton armé. Vous pouvez connaître les condiments, vous pouvez connaître les ingrédients, vous pouvez connaître beaucoup de choses, avoir une culture, mais cela ne vous permet pas d'être un alchimiste, d'être un expert des mélanges, de la préparation, de la structuration. Et c'est très important aujourd'hui de dire à chacun, ce n'est pas parce que vous avez lu le titre d'un livre ou le titre d'un film que vous en connaissez la fin et que vous en connaissez les subtilités du scénario et aussi du tournage. Donc, je suis frappé parce que même moi qui suis dans le coaching budgétaire et dans le coaching financier, tous les jours j'en apprends. Et c'est avec une grande modestie que je vous le dis, ce n'est pas quelque chose que vous pouvez faire naturellement et simplement. Vous devez savoir que si demain vous aspirez à mener des projets de vie, avec une certaine efficacité, vous avez besoin d'acquérir une culture à la fois financière, une culture économique, mais aussi une culture et une connaissance, une expertise en finances personnelles. Et les finances personnelles, ça combine du droit, ça combine de la comptabilité, ça combine de la fiscalité, mettre en assurance, ça combine en fait plusieurs disciplines qu'il vous sera difficile tout simplement ou naturellement de les maîtriser. Donc, il faut plusieurs, on va dire, choses. Il faut que vous en sachiez un peu plus davantage sur ça. C'est pour ça que je fais cette petite vidéo pour dédramatiser les choses en disant il faut changer de paradigme, il faut se dire, je ne connais pas, je cherche à savoir, plutôt que de se dire parce que je suis capable d'additionner, de bâtonner, de soustraire un bâtonné pour arriver en fait à une opération. Parfois, c'est beaucoup plus complexe que ça. Raison pour laquelle j'ai bâti ce programme de coaching financier, de coaching budgétaire pour simplement vous mettre un pied à l'étrier, vous dire c'est le début de quelque chose, mais de quelque chose de gigantesque.